Les réactions se multiplient après l'évasion de la maison centrale de Conakry du capitaine Moussa Dadi Kamaraï et trois autres militaires jugés pour leur implication présumée dans le massacre du 28 septembre 2009. Joint au téléphone par la rédaction de Guinée 1 News, Miltralfa Amadou Desba, l'un des avocats de la partie civile, a déploré cette situation qu'il juge d'inquiétante. Selon lui, les parties civiles qui ont déjà comparu à la barre sont désormais en insécurité. Il estime qu'en tant que les accusés sont en cavale, la vie de ses clients est en danger. C'est avec beaucoup de stupeur et d'inquiétude que nous avons appris ce matin l'évasion spectaculaire de Moussa Dadi Kamaraï et trois de ses co-accusés. Nous sommes assez inquiets de cette évasion d'autant plus que les parties civiles sont en insécurité totale. Les parties civiles vont se sentir en insécurité totale tant que ces accusés-là ne sont pas ramenés à la maison centrale. Parce que nous craignons des représailles contre celles qui sont passées à l'audience à la barre. Nous craignons pour leur sécurité, a-t-il dit. Notre interlocuteur a mis l'occasion à profit pour demander aux autorités compétentes de tout mettre en œuvre pour ramener les évadés à la maison centrale afin que le procès du 28 septembre puisse suivre son cours normal. Nous demandons que le gouvernement fasse tout ce qui est nécessaire afin de traquer ces fugitifs et de les ramener à la maison centrale de Conakry pour rassurer les victimes et pour que le procès continue de façon sereine, a-t-il lancé. Sous-titrage ST' 501